Les leçons de Vitaly Nous ne pouvions rester plus de deux ou trois jours dans la même ville, parce que l'histoire que nous jouions était toujours la même. Un matin, nous nous remettons donc en route. Nous allons dans les Pyrénées, au sud de la France, mais dit Vitaly. « Tu verras, ces montagnes sont très belles. Les connais-tu ? » Un peu triste de ne pas les savoir, je lui réponds. « Non. Tu n'as jamais travaillé, n'est-ce pas ? » « Tu n'as jamais allé à l'école. Tu n'as jamais allé à l'école ? » « Non. Je n'ai jamais pu aller à l'école. » « Il n'est pas trop tard. Tu es encore tout jeune. Je vais t'apprendre beaucoup de choses, mon petit. » Et tous les jours pendant que nous étions arrêtés dans la campagne, Vitaly faisait les maîtres de l'école. Il tallait des lettres dans des petits morceaux de bois que je devais ensuite reconnaître. Il n'était jamais pressé et m'a répété plusieurs fois la même chose sans se fâcher. Il tallait aussi des chiffres pour m'apprendre à compter. Après quelques semaines, je savais lire, écrire et me débrouiller pour faire des petits comptes. Pour me faire apprendre plus vite, Vitaly avait décidé de faire aussi reconnaître les lettres par Capi, les plus intelligents de ses chiens. Et je dois dire qu'il était aussi bon et élevé que moi et remuer la queue pour montrer qu'il était content. Quand il avait compris. Quelques fois, Vitaly chantait. Il avait une très belle voix. J'étais pour moi un grand plaisir de l'apprendre. Un jour, je lui demande « Vous voulez-vous m'entendre chanter ? » J'essaie lire maintenant. Maintenant. Croyez-vous que je pourrais chanter aussi bien que vous ? Tu veux chanter comme moi ? Oh, peut-être que… peut-être pas comme vous. Pas si bien. Comme vous chanter, je suis triste. Et pourtant, je suis heureux en même temps. J'ai envie de revoir Mère Barberan. Je pense à elle, même sans comprendre vos paroles, parce que ce n'est pas en français que vous chantez. Mon vieux maître semblait prêt à pleurer. J'avais peur de lui avoir fait de la peine. Et je lui dis « Non, » me dit il doucement. « Tu n'es pas fait de peine. Au contraire, tu m'es rappelé le temps où j'étais jeune. » Oui, j'apprendrai à chanter. Et comme tu es courageux, toi aussi tu chanteras bien. Et tout le monde sera heureux de t'entendre. Les leçons de musique étaient plus difficiles que les leçons de lecture ou de calculs. Peu à peu, j'apprenais quand même. J'ai changé vécu aussi. Le père Barberan avait dit à Vitaly que j'étais fort et solide. Et ces moments-là, ce n'était pas vrai. J'étais alors petit et mère. Mais ce quelques mois de vie, au grand air, n'avais plus vraiment grandi. J'ai devenu un homme. Merci. 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 Merci.